Hey ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation de l'une de mes miniatures. Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'une Ford GT90 que j'ai trouvée hier en brocante pour 7€ donc je suis assez content. C'est du Meisto à l'échelle 1,18ème donc franchement très très content de la voiture. Alors la Ford GT90 c'est un concept car qui a été développé et fabriqué par Ford en 1995, présenté au salon de Détroit en 1995. Alors c'est une voiture qui est très très belle, c'est un modèle unique, il n'y a eu qu'un seul exemplaire de cette voiture là en vrai. Son moteur c'est un V12, elle pouvait atteindre la vitesse maxi de 378 km par heure. Donc son nom GT90 fait référence à la GT40 qui est une vieille voiture de chez Ford, une légende encore aujourd'hui. Donc voilà, on commence par l'avant, on a le logo Ford qui est représenté ici. La face avant du véhicule qui je trouve est très bien fait, avec les phares ici ce sont des petites pièces qui sont représentées. Voilà, ici on a donc le pare-brise avec vue sur l'intérieur. Donc là la voiture, elle est dans les vraies couleurs de la voiture, donc blanc avec l'intérieur bleu. Donc sur les côtés maintenant, on a beaucoup de choses. Voilà, ici on a marqué GT90 V12, donc V12 c'est pour le moteur. Le logo Ford qui est représenté en bas. On a sur les enjoliveurs quelques touches bleues pour faire rappeler l'intérieur du véhicule. Voilà, l'intérieur cette fois-ci. qui est extrêmement bien fait, je trouve, avec le bleu qui est magnifique. Alors sur la vraie, c'est comme ça également. Voilà, tout est représenté comme à l'identique. Donc l'intérieur est bleu. Voilà. On a, oui, comme une espèce d'une bulle au-dessus, donc au niveau de l'habitacle, que je trouve extrêmement bien fait. A l'arrière du véhicule maintenant, donc à l'arrière on a le moteur qui est ici, donc le V12, qui est un peu bien fait, je l'aurais mieux fait je trouve. Il y a des pièces qui sont un petit peu mal faites. Après chacun son avis, mais moi personnellement je l'aurais un petit peu mieux fait. Donc voilà, avec la vitre qui s'abaisse. Derrière on a l'aileron qui se lève. Voilà, donc si ça vaut bien. Voilà. L'aileron qui est levé, et qu'on peut abaisser sur la miniature, et en vrai également. Alors beaucoup de formes triangulaires, donc au niveau des feux à l'arrière. Des pots d'échappement également. Voilà, donc une très belle forme je trouve. Ensuite donc l'autre côté de la voiture, donc avec une vue cette fois-ci du côté conducteur. Voilà, qui est extrêmement bien fait. Et donc enfin le dessous. Ford GT 90, 1.18ème, Meisto. On a beaucoup de petits détails aussi au niveau de l'arrière du véhicule, donc au niveau moteur. Pas à l'avant, donc c'est assez dommage d'avoir mis qu'à l'arrière et pas à l'avant. Bon, donc voilà. Donc c'était la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo ainsi que la miniature vous a plu. Alors avant de finir la vidéo, j'aimerais faire une petite pub à un jeune qui commence un petit peu à faire des vidéos sur ses miniatures. Qui m'a fait une pub hier, je suis bien content parce que je n'en demande pas. Et puis là, le fait qu'il m'en fasse une, c'est très gentil de sa part. Je lui fais pareil, je lui fais la même. Donc allez voir la chaîne de LeGamer205. C'est une personne qui va commencer à présenter ses miniatures. Alors j'espère qu'il va réussir et j'espère qu'il va faire de belles vidéos. Parce que ce n'est pas forcément facile de commencer sur YouTube de présenter des miniatures. Parce qu'au début, on n'a pas grand monde qui suit. Mais au fur et à mesure, ça va arriver. Donc j'espère pour lui qu'il va réussir sur sa chaîne et qu'il va présenter de belles miniatures. Donc voilà, je mets sa chaîne en description. Comme ça, vous pourrez aller voir. Et donc, retrouvez-moi sur la chaîne pour d'autres vidéos. Et retrouvez-moi sur Instagram et Facebook, le compte Petite Voiture.